Yallô, c'est en tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième jour des JMDS. Donc je vous embarque avec moi pour aller donner mon sang. Comme ça, vous verrez à quel point ce n'est pas chronophage et c'est simple. Allez, venez avec moi. A l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, partagez votre pouvoir de sauver des vies. Venez donner votre sang. Facile, avec plus de 1000 collectes du 11 au 17 juin partout en France. Donc là, on se retrouve à l'intérieur. Donc on commence toujours par remplir un petit questionnaire médical pour savoir si on est apte ou pas à donner son sang. Donc c'est super important, il faut bien répondre de façon très sérieuse. Parce que si jamais il y a une contre-indication ou quoi, ça peut donner un sang non conforme et ça peut avoir de graves conséquences. Donc répondez toujours bien au questionnaire de façon minutieuse, comme on dit. Donc là, ensuite, après, on va à l'entretien très long avec le médecin. Donc après, il y a l'entretien avec le médecin qui vous dira si oui ou non et qui vous posera des questions en fonction des réponses que vous avez données et qui vous indiquera combien de sang on peut vous prélever et si vous êtes apte à donner votre sang ou non. Donc là, je parle en gros, puisque je suis avec le médecin qui s'est tenu sous le secret médical. Donc répondez bien honnêtement à toutes les questions, vous n'aurez pas d'ennui. Donc là, je vous indique un peu les questions qu'elle me pose. Elle me demande si je suis en forme, si j'ai bien dormi, bien mangé, si j'ai bu assez d'eau. Parce que l'idéal, c'est de boire 500 ml d'eau avant de faire son nom du sang. Ensuite, elle me demande quel est mon travail par rapport à l'effort physique et si j'ai prévu de faire du sport dans les 24 heures. Après, ce sont des questions un peu plus personnelles, un peu plus médicales. Ce sont mes rapports sexuels, ce sont si j'ai pris de la drogue, mes séjours hors de l'Europe. Questions relatives à mes réponses dans le questionnaire, si j'étais vacciné dans le mois, si dans les 15 jours j'ai pris des antibiotiques, des corticoïdes, si dans les 5 derniers jours j'ai pris de l'aspirine, de l'ibuprofène ou des anti-inflammatoires. Et si en ce moment, j'ai une prise de médicaments régulière, même depuis quelques jours ou depuis longtemps. Après, on finit par me poser la question de la taille et du poids, car c'est ce qui va indiquer aussi quelle quantité de sang on va pouvoir vous prélever. Et puis après, à la fin, il y a toujours un moment où vous pouvez poser les questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas, c'est le moment fait pour vous, posez toutes les questions, il n'y a pas de questions idiotes. Et on finit par la signature du papier qui indique qu'on veut bien donner notre sang. Donc voilà, après, j'ai été en voie sur l'entretien du médecin, parce qu'il y a des questions personnelles. Voilà, donc après ça, il y a le papier qui est rendu, complété. Et on se dirige directement pour aller donner son sang. Voilà, c'est ça. Il y a le prélèvement de sang. Non, on ne verra pas. Bonjour. Euh, non, aucune préférence. Merci. Merci, gars. Euh, non. Mais j'ai bien bu avant de venir. D'accord. Vous avez mangé aussi à midi ? Oui. C'est toujours bien passé au niveau des dents ? Toujours bien passé. Ok. Et je vous donne une petite balle pour les pressions. Je vous remonte les jambes pour la couche. Non, mais j'ai bu, j'ai bien bu avant. Ah oui, d'accord. Alors, je vais vous laisser juste serrer la balle, s'il vous plaît. Serrez bien. Inspirez, j'y vais. Est-ce que ça va ? Très bien. Voilà. C'est bon, vous pouvez les serrer, reprendre les petites pressions. Et je vous demande votre nom, prénom ou date de naissance, s'il vous plaît. Merci. Merci bien. Ça va au niveau du garde-là ? C'est pas possible ? Non, c'est bon. Très bien. S'il y a quoi que ce soit, monsieur, durant le prélèvement, sensation de malaise. Scutcho, je vous laisse bien me prévenir. Pas de souci. Donc là, en fait, on fait le prélèvement. Et si jamais il y a un souci, il faut bien prévenir parce que c'est quelque chose... Ça veut dire qu'il peut se passer quelque chose de mal. Et le but, c'est pas que vous tombiez malade. Pas de souci. Donc c'est le moment d'attente. On est allongé. On se relaxe. En fait, si on me redemande chaque fois mon nom, mon prénom, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. On se relaxe. On se relaxe. Ça va toujours, monsieur ? Ça va toujours. Ok, c'est terminé. Je vais arrêter les petites pressions. Je vous laisse appuyer et je récupère la petite balle. Merci. 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 Une chose aussi, dont je voulais vous parler, avant de couper,ater le ver Le liquide, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fait le tour, il y a eu le cas, une personne qui demandait s'il y avait un parking pour pouvoir venir donner son sang en se gardant. Donc le parking, je vous donnerai le nom juste après, il serait écrit en dessous. Donc c'est un parking où il faut prendre un ticket et essayer, il y a de quoi valider son ticket pour que ce soit gratuit. Donc n'hésitez pas, même si vous voulez venir en voiture et que vous vous dites à le lien c'est cher ou quoi que ce soit, il y a possibilité, le parking, quand vous donnez votre sang, le parking est compris. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez la moindre question dans les commentaires puisque samedi nous répondrons à toutes les questions qui n'auront pas trouvé de réponse. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'oubliez pas dans la description il y a tous les liens et tous les hashtags pour faire partie du mouvement. Je vous remercie tous d'en faire partie et moi je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. A l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, partagez votre pouvoir de sauver des vies. Venez donner votre sang. Facile avec plus de 1000 collectes du 11 au 17 juin partout en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada